Musique Bonjour à tous Tutos d'anime ce sont des petites capsules vidéo qui vont te faciliter la vie pour préparer ton projet de film d'animation Mais c'est quoi l'animation ? C'est donner vie à des images fixes en créant du mouvement Et pour cela, il y a un tas de petites choses à savoir Allons-y La mise en place Maintenant que ton projet se précise et avant que tu ne passes à l'animation, il va falloir t'organiser puis créer et rassembler tous les éléments qui serviront le jour du tournage Pour te faciliter la tâche et bien te préparer, voici quelques astuces Tout d'abord, il faut s'équiper convenablement et fixer une échelle de travail, c'est-à-dire définir tout simplement la taille de la zone où se fera l'animation Le format demi-raisin sera idéal pour préparer tes décors, que tu animes à plat ou de face Cette taille offre une surface de travail confortable et permet de positionner l'appareil de prise de vue à une distance appropriée Ni trop loin, ni trop près En revanche, le cadrage sera rétréci au moment du tournage Donc ne place pas d'éléments essentiels trop proches des marges au risque de les voir disparaître à l'image Au niveau matériel, privilégie un papier mat et suffisamment épais pour qu'il ne gondole pas et ne soit pas trop fragile lors de la manipulation Enfin, souviens-toi, quand tu as réalisé le storyboard, tu as listé tous les éléments qui devaient être créés et qui allaient ou non bouger Avant de démarrer le tournage, il sera impératif de vérifier qu'il n'en manque pas et surtout de bien les ranger En animation, l'optimisation est essentielle Inutile de refaire des éléments qui pourraient être réutilisés sur d'autres plans Sois malin Par exemple, une partie de ton décor peut rester fixe alors que d'autres éléments pourront être mobiles L'intérêt est double Tu pourras réutiliser ces éléments sur d'autres plans Et aussi donner de la profondeur à ton décor Par exemple, faire passer un objet ou un personnage derrière un arbre L'utilisation de feuilles de couleur peut aussi te permettre d'économiser de la peinture et du temps Mais passons à présent à la création L'animation, c'est un formidable terrain de jeu qui laisse place à l'imaginaire et offre une grande liberté de création Profites-en ! Toutefois, il est parfois nécessaire de respecter des règles pour se rapprocher un peu plus de la réalité L'échelle que tu t'es fixée au départ sera ton repère pour tous les autres éléments que tu vas créer N'hésite pas à tester leur taille en les posant directement sur ta feuille pour vérifier qu'elles sont bonnes La règle s'applique aussi entre les éléments eux-mêmes La règle s'applique aussi entre les éléments eux-mêmes De la même manière, un même élément pourra être conçu en plusieurs tailles Ce qui permettra d'avoir des plans larges comme des plans rapprochés Tu pourras ainsi rajouter d'éventuels détails pour mieux montrer des émotions, par exemple, ou insister sur un détail Pour les éléments mobiles qui seront animés, dans un sens puis dans l'autre, n'oublie pas de les créer en recto verso Enfin, il est fort possible que tu aies envie d'animer un personnage Et pour que ces mouvements soient les plus réels possibles, nous te conseillons de le fabriquer tel une marionnette En assemblant chacun des membres avec de la patafix Certaines actions peuvent être compliquées à animer Mais ne t'en fais pas, tu t'amélioreras avec de la patience et de l'entraînement Tu disposes à présent des bases pour bien préparer le tournage de ton film Il existe tout un tas d'autres petites astuces bien évidemment Mais cela fera l'objet d'un prochain tuto d'anime A bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz